Bon, mais on tenait à faire cette présentation pour expliquer un peu plus ce qu'on présente, évidemment, dans la salle du pilier, à quelques mètres d'ici, dans le palais de l'archevêque. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, vous le savez, Narbon-Marsius a été capitale, capitale Angole, il y a très longtemps. Un des problèmes de cette première capitale Angole, donc, quelque part, cette première capitale du pays, c'est qu'il n'y a aucun vestige à la surface de la Terre, visible, enfin, vraiment invisible. Donc, les fouilles archéologiques, évidemment, progressivement, révèlent, au fil des décennies, des travaux des archéologues révèlent cette cité, enfin, les joyaux de cette cité. Mais c'est vrai que, donc, ça explique un peu la méconnaissance qu'on a de cette ville, le fait qu'au niveau du grand public, elle est un peu inconnue à travers des choses dans les livres d'histoire. Et donc, on est à une époque où on est en train, justement, de réécrire ces pages un peu manquantes. Et c'est vrai qu'étant Narbonné, comme vous le savez, j'ai toujours été sensible à ça, et très tôt, en tant qu'archéologue et réalisateur, j'ai été amené à réfléchir sur l'utilisation des images de synthèse pour montrer au grand public à quoi ressemblait cette ville. Dès 1996, dès mes débuts, j'ai réalisé, avec mon équipe d'infographie, une visite virtuelle en temps réel de la Domus à Portique du Pôle-le-Marne, qui était, ce qui était assez exceptionnel à l'époque, parce que c'était une visite en temps réel de 6 minutes. Bon, c'est des choses qu'on ne faisait pas trop, parce que c'était de très lourds calculs. Et nous, un peu, innocemment, on a réalisé cette chose-là, bon, ça a fait l'objet d'un documentaire en parallèle. Également, c'est des images qui ont été souvent réutilisées, par exemple, à titre d'exemple, dans le cas des Racines et des Ailes spéciales, Monde Romaine, Vésuna, Périgueux, on avait donné des images, parce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, d'exemple de Domus de ce type, en France, accessible par le biais des images de synthèse. Donc voilà, il y a tout ce travail qui a été engagé. Bon, moi, j'ai continué, après, à travailler sur d'autres sites, à travailler sur des images de synthèse. Et au fil des années, j'ai également, en parallèle, accumulé des images d'archives sur l'ensemble des travaux archéologiques de la vie depuis à peu près 25 ans, depuis mes débuts. Et avec toujours cette idée en tête de continuer à utiliser les images de synthèse pour montrer la totalité de la vie. De quoi ? Parce que c'est vraiment le seul moyen, actuellement, de vraiment travailler d'un point de vue pédagogique sur une représentation de la vie. Et il se trouve que, donc, les technologies avançantes, l'effervescence autour des fouilles des ports antiques depuis 10 ans, la négropole en ce moment, etc., le Narbovia qui arrive dans un an, je me suis dit, il y a quelques années, c'est le moment de travailler sur une représentation globale de la vie, dans la mesure du possible. On sait très bien qu'il est impossible de faire une représentation fidèle à 100% à la réalité antique, mais il était tout à fait possible de proposer quelque chose. Et il se trouve que ça correspond à une collaboration qu'on met en place avec Jean-Paul Colvin depuis quelques années, qui est le grand spécialiste de la restitution sur l'antiquité. Et donc, on a décidé, depuis quelques années, de travailler sur une visite virtuelle de type VR, virtuelle avec casque, mon casque VR, qui s'intitule donc Virtua Narbo-Marsius. L'objectif, dans un premier temps, a été de travailler avec Jean-Paul Colvin sur des restitutions sur le papier qui ont donné lieu, dans un premier temps, à une bande dessinée, qui manquait un peu prétexte, vous voyez, à travailler l'espèce de brouillon de cette restitution. Et cela a permis de travailler, à partir de là, sur une base plausible, avec les infographistes de l'équipe Passé-Saint, et de proposer donc des premières restitutions de plusieurs secteurs de la vie, et à partir de là, d'envisager une organisation globale que l'on a terminée à l'horizon fin 2020, à l'occasion de l'ouverture du Narbo-Fiat. Cette représentation globale de Narbo-Marsius va faire l'objet, donc fait l'objet d'une visite virtuelle, le Virtua Narbo-Marsius, dont on présente un prototype du Valéran pour le public narbonné, pour s'assibir le public narbonné. Et il se trouve, donc, qu'on a fait le choix du Clos de la Lombard et du Capitole, qui sont deux monuments emblématiques de cette ville antique disparue, sachant que l'amphithéâtre est en cours de finition, Jean-Claude Bolvin, qui est le grand spécialiste des amphithéâtres, ça tombe bien, on est en train de finaliser ça. On voulait le présenter dans le quart du Grand, on n'a pas eu le temps, mais ça sera fait dans la prochaine version, et on continue, on est donc, vous allez le voir, en deux minutes, on est très avancé sur le projet. Et ces images virtuelles vont également faire l'objet de séquences pré-calculées, comme on a l'habitude de le faire, de manière très classique dans le documentaire, dans un documentaire grand public, intitulé Narbo-Marsius, la capitale retrouvée, bon, c'est le titre provisoire, qui va être coproduit, donc, par la chaîne Via Occitanie, on en parlera tout à l'heure. Donc là, je vais laisser la place, donc, au responsable technique Christophe Collère, qui est à ma droite, qui va vous présenter un peu plus, en détail, le projet, virtuellement. Bonjour, on a beaucoup voyagé depuis ce matin, c'est très sympa. On va revenir chez nous, maintenant. Donc, comme l'a dit Marc, le but de ce projet, c'est de créer une maquette numérique de la Narbonne antique. On a pris l'approche jeu vidéo, donc, avec les autres présentations, vous avez compris ce que c'était. C'est un peu une approche différente de celle qui est scientifique. Et donc, on est sur un premier prototype, on va vous montrer les... Donc, les premières images de ce prototype, voilà. Comme l'a dit Marc, on a choisi les deux premiers secteurs sur lesquels on a travaillé, c'est le clos d'Alombarde, que vous voyez en ce moment. Donc là, on est sur des captures, c'est l'intérêt de la technologie jeu vidéo, on est des captures vraiment à la volée, il n'y a pas de calcul, c'est comme ça que ça tournerait dans n'importe quel type d'utilisation de ces données. Je précise que la fresque a été remise dans le bon sens depuis, pour ceux qui connaissent l'Alombarde. Ça a changé, c'est un prototype, donc on a là, qu'on soit bien clair, on est sur un prototype. Et la deuxième zone sur laquelle on a travaillé, c'est la zone du Capitole, avec son forum, son temple et ses statues. Tout ça, c'est ce que vous pourrez voir aussi dans la visite virtuelle qui se trouve dans la salle du pilier. Donc on vous invite chaleureusement à aller essayer tout ça. Voilà. Je vais vous donner quelques petits détails techniques par rapport à ce prototype. Donc je vais vous parler déjà de la façon, très rapidement, je vais être court, c'est la fin de journée, tout le monde est fatigué. Je vais vous donner très rapidement des détails sur la façon dont on a créé les données 3D, et après, les applications possibles qu'on envisage de cette... qu'on va dire, ce qu'on peut considérer comme une sorte de base de données, une base de départ, une base de travail. Donc l'idée, c'est de reconstituer toute la ville, même d'aller encore plus loin que ça, de reconstituer l'ensemble du territoire jusqu'à la mer, puisque Narbonne était un port, donc les bateaux arrivaient au niveau de l'étang de Bâche et remontaient jusqu'à Narbonne par un canal. Donc en fait, techniquement, le projet, il s'étend sur cette surface-là, donc on a commencé par prendre une carte IGN qu'on a plaquée, puis on a rajouté un modèle de terrain numérique pour avoir un peu les reliefs, donc par exemple, on voit le massif de la Clappe, là, si on est à droite. Couplé à ça pour la zone de Narbonne, on a utilisé une vue vectorielle des rues, OpenStreetMap, donc ça permet d'avoir très précisément, en fait, une carte du Narbonne actuelle qui permet de replacer les éléments tels qu'ils étaient à l'époque, puisqu'on a l'équivalence entre la carte de l'époque et la carte d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez les deux zones sur lesquelles nous avons déjà travaillé, le Capitole et au fond, le Clos de la Lombarde. Au niveau du travail de création 3D, on va dire que là, on est sur du travail classique dans le jeu vidéo, puisque dans le jeu vidéo, on crée tout à partir de rien, en général, donc on est sur de la modélisation à la main, dans un logiciel de modélisation avec des plans techniques. Ce qui est un peu original, là, c'est qu'on utilise des techniques de génération de matière, c'est procédural, c'est-à-dire qu'on ne va pas dessiner à la main des matières ni les scanner, on va les créer avec des algorithmes. Par exemple, si on veut créer un marbre, on va créer une sorte de petit algorithme de marbre qui va nous permettre d'en créer une variété suffisante pour couvrir tous nos besoins et donner de la vie à cet environnement. L'intérêt de cette technique-là, c'est qu'on peut aussi rajouter des salissures, de l'usure sur ces matières, en fait. Et donc, quand on rajoute la couche d'éclairage, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Au niveau des applications, donc, en fait, à partir de cette base de données, on va dire, technique et trolley, il y a vraiment beaucoup d'applications. La première, c'est de créer des images, en fait. Donc, là, par exemple, vous avez une image en 4K qui a été générée en appuyant sur un bouton et on a des images comme ça qui sont générées autant qu'on veut. Donc, c'est vraiment un gain de temps une fois qu'on a créé les modèles. On a la possibilité aussi de générer des images qu'on appelle en 360 et en 3D. Alors ça, en fait, c'est des images qui peuvent être, par exemple, mises sur n'importe quel smartphone avec un tout petit dispositif de lentilles comme, par exemple, vous avez déjà certainement vu ça, ce sont des casques en plastique dans lesquels on glisse un smartphone. Il y a même des toutes petites lunettes qui s'appellent des Omido qui coûtent 10 euros qui permettent, avec vraiment un investissement minime, d'être plongé dans un environnement 3D, virtuel. Par exemple, en salle de classe, c'est le genre d'équipement qu'on peut totalement avoir sur un site de visite. On peut avoir ça. C'est très léger. Ça ne coûte rien. Et en fait, nous, notre base de lunettes permet de générer autant d'images qu'on veut de ce type-là. On peut générer des vidéos aussi. Celles que vous avez vues juste avant étaient des vidéos vraiment prises à la volée, sans aucun travail technique. C'est pour ça qu'elles sont de moins bonne qualité que ce que vous avez peur dans vos autres présentations. Puisqu'on est vraiment là sur la capture temps réel. C'est-à-dire qu'on pourrait même les monter dans le moteur de jeu qu'on utilise. C'est-à-dire faire des montages, utiliser des caméras, presque à la volée. Et le cinéma, aujourd'hui, vient aussi aux techniques de jeux vidéo. C'est ça qui est vraiment important. Moi, je suis spécialisé en jeux vidéo depuis 20 ans. Je vois qu'aujourd'hui, toutes les industries se tournent vers cette discipline et cette technologie parce qu'on arrive à faire des choses, en fait, qui... On arrive à résoudre des problèmes que la technique, aujourd'hui, est capable de prendre en compte. Notamment sur les plateaux de cinéma. On peut simuler des plateaux de cinéma à l'avance, en temps réel, pour que quand on construit le plateau de cinéma, on est sûr d'avoir les bons éclairages, les bons angles de caméra. Tout ça, c'est possible grâce à ces technologies-là qu'on appelle temps réel et la puissance des ordinateurs aussi évoluant permet tout ça. Au mois de janvier, on avait fait un premier prototype avec un petit personnage qui se baladait dans un décor, donc au niveau du clôt de la lombarde. C'est aussi une application possible. Là, on rejoint l'univers des jeunes, des joueurs. On peut toucher un large public avec ce genre d'application. Et aujourd'hui, dans la salle du pilier, on présente encore quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on présente une visite virtuelle de ces deux zones-là. Donc la visite que vous allez faire en réalité virtuelle, c'est exactement les images que vous venez de voir. C'est issu de cette visite-là. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à l'intérieur de ces images-là. Et vous allez pouvoir, alors ce qui est intéressant, et ça a été évoqué aussi au travers des questions dans les autres présentations, en fait, on a fourni une sorte de... C'est un peu modulaire la démonstration qu'on a fournie. Il y a des élèves qui sont guides conférenciers. C'est des élèves qui sont guides conférenciers qui pendant toute la semaine se sont occupés des visites dans la salle du pilier. Et en fait, on leur a fait plusieurs modes de visite possibles. Et on a parlé de la place de l'humain dans les visites. Et c'est tout à fait de ça dont il est question. Le premier mode qu'on leur a mis à disposition, c'est un mode de visite libre. C'est-à-dire qu'ils vont plonger le visiteur dans le monde virtuel et eux vont être à côté pour le guider, pour lui expliquer ce qu'il voit et pour lui expliquer là où il doit aller et qu'est-ce qu'il doit regarder. Donc là, il y a vraiment un guide qui est à ses côtés. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est qu'on a rajouté dans le monde virtuel des vidéos du monde réel. Alors c'est intéressant parce qu'on a une double immersion. Et ces vidéos, en fait, nous permettent de donner, par exemple, la différence entre les libertés, on va dire, les libertés qu'on a prises par rapport aux données scientifiques. Par exemple, il y a une vidéo qui explique que les trois statues qu'on a décidé de mettre dans le temple, c'est hypothétique. On ne sait pas si c'est ces trois statues-là. Et la vidéo explique ça. Elle donne vraiment la différence entre ce que la personne est en train de vivre parce qu'elle, elle est à l'intérieur de ce monde-là. Et ce qui a possiblement été la réalité. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et je vous encourage vraiment à aller essayer, ne serait-ce que pour votre expérience personnelle, c'est que le cerveau est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous vous mettez là-dedans, votre cerveau a l'impression que tout ça est réel. Et c'est passionnant et effrayant en même temps, parce qu'on peut vous faire croire au travers de ces techniques-là vraiment beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de replacer les choses vraiment dans leur contexte et d'expliquer ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est inventé, ce qui est scientifiquement prouvé. Donc là, il y a ce qu'on appelle des points d'intérêt qui se déclenchent dès que vous allez devant. C'est une grande télévision qui apparaît dans les airs. Et c'est ça, la magie du virtuel aussi, qui va vous donner des informations. Et le dernier mode de visite qu'on leur a donné, c'est un mode où vous avez un guide virtuel qui est avec vous et qui va vous expliquer ce qu'il faut faire. Et là, le guide humain n'intervient plus. Et ce guide virtuel va vous emmener dans une histoire. Vous allez avoir des personnages, vous allez avoir une interaction pour vraiment vous mettre en immersion dans ce monde-là. Alors, les deux modes de visite sont vraiment intéressants à tester. La visite libre, c'est déjà intéressant parce qu'on se retrouve à l'intérieur et on a l'impression de vivre à cette époque-là. Même si rien ne se passe. Mais alors, quand on commence à interagir avec des personnages, quand on en parlait avec les oiseaux, par exemple, c'est tout bête, mais quand on approche d'un oiseau et que l'oiseau s'envole, on comprend qu'on interagit avec cet environnement, qu'on en fait partie encore plus. Donc, l'immersion est encore plus totale. Les deux modes sont intéressants de tester. Et peut-être que, alors, pour des questions de temps et de budget, on n'est pas encore allé jusque-là, mais ça existe. Peut-être que l'année prochaine, on vous proposera la même visite, mais en groupe, avec un guide qui sera peut-être avec vous dans le monde virtuel. Ça, ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que vous allez être dans cette époque-là, dans ce monde-là. Vous allez avoir un guide, votre guide, qui va apparaître à côté pour vous montrer exactement avec vous. Puis vous allez peut-être avoir 10 personnes. Là, par exemple, si on avait suffisamment de casques, je vous emmènerais tous dans le clos de la Lombarde et on ferait une visite des lieux. Bon, malheureusement, on n'en a pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, tout ça, c'est prêt. Dans le jeu vidéo, ça existe déjà depuis 5 ans. Et c'est un plaisir de venir appliquer ça dans des domaines aussi surprenants que par exemple l'archéologie. C'est vraiment... C'est ça qui est passionnant de transférer tout ce savoir. Et je pense que c'est vraiment la démarche de ce projet. Et c'est vraiment ce qu'essaye de faire. C'est ce que veut faire marque au travers de cette démarche. Voilà. Oui, bonsoir. Alors, donc, moi, je représente ici Via Occitanie qui est la télévision régionale sur l'Occitanie. Via Occitanie, au départ, c'est la combinaison de 4 télévisions locales, Montpellier, Nîmes, Perpignan et Toulouse, qui est arrivée l'année dernière. Et ces 4 télévisions, ensemble, créent un programme régional. Et de fait, on est un peu le seul média qui soit réellement calqué sur le territoire administratif qu'est l'Occitanie aujourd'hui. dans la presse, dans la PQR, vous avez différents médias qui s'intéressent chacun aux anciennes régions, par exemple, chez nos collègues de France 3 qui restent encore midi-pyrénées, langue de Croussillon. Donc nous, on essaie et on le fait ça parce que c'est, bien qu'on soit une télévision privée, on a une mission de service public, on est financé largement par la région et on est là pour être la télévision régionale et participer à créer une identité régionale. ce qui est un peu une gageure parce que c'est vrai que sociologiquement, économiquement, les deux anciennes régions sont quand même très éloignées. Et pour créer cette identité régionale, l'outil que représentent le patrimoine, la culture est essentiel pour nous. cette région, elle existait avec la Narbonnaise, avec Narbonne Capitale et donc c'est pour ça que nous, on s'intègre à ce projet. Alors on ne diffuse pas de la VR, on diffuse de la télévision classique, mais c'est une formidable banque de données, c'est une formidable matière première à partir de laquelle on peut construire d'autres narrations. Alors on a en fait deux projets de documentaires avec Marc. C'est un documentaire un peu classique qui fait, qui s'appuie sur cette création d'images de synthèse 3D et qui s'appuie sur tout le travail de fouilles archéologiques qui est fait sur Narbonne et que Marc suit depuis des années. Donc un film pour mettre en valeur pour que les gens ici à Narbonne et sur l'ensemble de la région retrouvent un peu cette fierté d'être dans une région avec une ville qui fut la deuxième Rome, je crois on dit, la fille de Rome. Parce qu'on a besoin d'avoir ces fiertés positives. À un moment où, moi ce qui m'intéresse, je fais des films d'histoire ou d'archéologie, c'est par rapport à aujourd'hui. Et je vois le tournant que prend notre société, on a besoin de revenir à des fiertés positives qui font que l'on se détourne d'aspects un peu identitaires qui ici prennent des connotations quand même extrêmement négatives. donc nos vraies racines, nos racines depuis la préhistoire sont des racines qui nous conduisent tout autour de la Méditerranée. Nous sommes le fruit de métissages, de mariages de populations diverses et on a besoin de le dire et de le redire sans cesse. Et c'est en ça que pour nous il est important de travailler et retravailler cette matière de l'histoire, de l'antiquité et d'en faire la base de notre diffusion. Donc nous nous diffusons un documentaire par semaine, pas tous les documentaires d'ordre historique. L'autre part de notre mission c'est aussi de structurer et favoriser une filière régionale de création mondialisée et là du coup avec ce projet là on allie les deux on est à la fois sur la substance de notre identité éditoriale et aussi on soutient donc une société locale et régionale qui est active depuis des années à la fois sur la production et sur la création d'images de synthèse. Voilà, c'est tout le sens en honte. Alors on a un second projet qui aussi utilise cette matière première et là qui sera un peu un projet vraiment de médiation d'action de cinéma action un peu où on va aller au contact de la population de Narbonne avec ses casques faire découvrir aux gens sur place quelle était la Narbonne sur laquelle ils évoluent aujourd'hui parce que voilà l'autre aspect qui nous intéresse en fin là-dedans c'est effectivement on en parlait tout à l'heure monsieur Garcia la disait ce qui est intéressant c'est de voir ces villes qui ont disparu et c'est un questionnement philosophique et cinématographique qui est porteur de création et aller à la rencontre des gens les percuter leur montrer ce qui était là auparavant on espère avoir des réactions qui vont elles construire ce deuxième film qui sera le résultat de cette confrontation qu'on va créer grâce à la création audiovisuelle voilà la présentation étant terminée merci à tous les trois voilà